L'histoire dans Diablo, ce n'est pas important. C'est quelque chose qu'on entend souvent quand on parle de la campagne du jeu, de Diablo, ou même de la plupart des jeux du genre. L'histoire est secondaire, on ne l'a su même pas. Le but véritable, c'est l'après, le endgame et la chasse au loot. Bon, je sais ce que vous allez dire. Attis, tu es un féru de l'or, tu racontes ces histoires sur ta chaîne YouTube, tu es forcément en désaccord avec ça. Eh bien... En réalité, non. Enfin, pas tout à fait. Oula oula, rangez ces fourches. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, pour beaucoup de joueurs, l'essentiel du plaisir octroyé par les hack and slash, c'est la montée en puissance du personnage. Il y a moyen d'y passer plusieurs centaines, si ce n'est des milliers d'heures. Occulter l'histoire n'empêche pas d'apprécier l'oeuvre. Mais là où je vais pondérer, c'est qu'un Diablo sans histoire, eh bien ce serait vachement plus fade. Le jeu serait beaucoup moins bien. Logique après tout. Pourquoi Blizzard s'embêterait à raconter une histoire si tout le monde s'en moque ? Eh bien parce que, figurez-vous, énormément de joueurs ne jouent qu'à la campagne et arrêtent le jeu dès que le boss de fin tombe. Comme dans beaucoup d'autres jeux où il y a une histoire. Et c'était mon cas, pendant très longtemps. J'ai découvert la licence avec Diablo 2, et mon expérience sur le jeu, c'était de créer un perso, d'aller mettre un haïki cabal en mode normal, puis de recréer un nouveau personnage et refaire la même expérience. Voilà. Vous pouvez reprendre vos fourches. Pourquoi je vous raconte tout ça ? Eh bien si j'ai passé tant de temps sur cette chaîne à raconter l'histoire de Diablo, c'est que c'est un univers qui me plaît. J'ai toujours aimé la dark fantasy, les démons, ce genre de choses. Et quand on aime un univers, on peut devenir assez critique dès qu'on repère quelque chose qui ne va pas, quand un épisode fait un peu n'importe quoi. Eh bien en ce qui concerne la saga Diablo, cet épisode, c'est le troisième. Hello my friend, stay a while and listen. Bon déjà pour commencer, on va peut-être faire une petite rétrospective de la saga Diablo. Tout commence en janvier 1997, où le premier épisode sort, développé par le studio Blizzard North, anciennement Condor, et édité par Blizzard. Le jeu est une immense réussite, décrochant l'année de sa sortie, la troisième place des meilleures ventes de jeux vidéo. Il définit même un nouveau genre, le Diablo-like, les hack and slash en vue isométrique, utilisant le pointer et cliquer pour se déplacer et combattre, et le clavier pour activer ses sorts placés sur une barre de compétences. Le thème de Diablo est ce qui est sa signature, de la dark fantasy avec une ambiance gothique, où notre personnage s'enfonce dans les profondeurs de la cathédrale de Tristram pour y combattre de terribles démons. Au terme des 15 étages, plus effrayants les uns que les autres, notre héros devait affronter Diablo et le tuer. Voilà, un scénario plutôt sobre, mais efficace, pour l'époque en tout cas. Avec un tel succès, il n'est pas étonnant que Blizzard sorte une suite. En juin 2000, l'éditeur sort Diablo 2, qui reprend la formule de son aîné, met la peau fine et l'améliore. Fini le cadre fermé d'un unique et long donjon, Diablo 2 s'ouvre vers l'extérieur et dévoile son monde, sanctuaire, alors que notre héros poursuit Diablo et ses frères pour empêcher les démons de corrompre l'humanité. Un enjeu de taille, donc. Cette suite reprend les principes du jeu original, mais en y ajoutant une grande dose d'amélioration. Diablo 2 va même créer des concepts qui deviendront des standards pour les jeux futurs, et pas spécifiquement pour les hack and slash, mais pour l'ensemble des RPG. Les points d'exclamation au-dessus des PNJ qui veulent vous donner une quête, les objets avec une couleur spécifique à leur rareté, ça doit vous parler je pense. C'est quelque chose qu'on voit un peu partout, dès qu'il y a des quêtes ou du loot. Et bien voilà, c'est Diablo 2 qui a démocratisé ces concepts, pour vous dire l'influence du jeu sur le médium. Le succès de cette suite fut bien entendu présent, et surtout avec la sortie de son extension, Lord of Destruction, qui mettra Diablo 2 au sommet comme LA référence du genre, et ce pour très longtemps. Même encore aujourd'hui, avec son remaster Diablo 2 Resurrected. Encore un succès donc, vous vous imaginez bien qu'un Diablo 3 était évident. Blizzard North commence même le développement rapidement, dès 2001. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. En 2003, une grosse partie des fondateurs du studio quitte le navire. On parle ici des créateurs du jeu original, David Breivik, Max Schaeffer, Eric Schaeffer et Bill Roper. C'est un coup dur pour Blizzard, mais l'éditeur n'abandonne pas le projet pour autant, et remanie l'équipe de développement. Jay Wilson, qui avait travaillé sur Dawn of War et Companies of Heroes, devient concepteur en chef sur le projet Diablo 3. Il est accompagné de Leonard Boyersky, l'un des créateurs de l'univers de Fallout 2, qui se retrouve responsable de la création du monde de Sanctuaire. Et du côté du scénario, Chris Metzen est toujours là, qui avait déjà travaillé sur les deux premiers volets. Le projet pouvait donc reprendre avec cette nouvelle équipe, et en 2008, nous avons enfin droit à l'annonce officielle de la sortie du jeu, accompagné d'un trailer. Bon, je ne vais pas vous mentir, moi aussi, j'étais comme un fou. Hyper comme jamais. A cette époque, j'avais même participé à l'élaboration d'un portail dédié au jeu sur le fan-site Univers Virtuel. Rédiger des articles sur l'histoire déjà, animer le forum... Oui, là c'est moi, il y a 15 ans, en train d'essayer d'imaginer le scénario du jeu. J'étais loin du compte, mais bon, on va y revenir. Diablo 3 sort finalement en mai 2012, avec un gros succès, il faut le dire, mais aussi son lot de déconvenus. Bon déjà, pour constater tout ça, il fallait passer la fameuse erreur 37, qui bloquait l'accès au jeu pendant plusieurs jours. Une fois connecté, on pouvait enfin apprécier le jeu, mais il y avait des points noirs au tableau. Deux gros points noirs. Le système de loot, complètement foiré, et l'hôtel des ventes avec argent réel. Bon, je ne vais pas refaire le procès du jeu, ces points ont été corrigés avec la sortie de l'extension Reaper of Souls, et maintenant Diablo 3 est un très bon jeu, toujours joué aujourd'hui. Mais là où moi, je voudrais revenir, c'est sur un aspect bien précis du jeu. Sa narration. Je sais que, comme je le disais en introduction, l'histoire n'est pas un facteur de réussite pour Diablo. Même pour ses créateurs. Dans son livre intitulé Diablo, Genèse et Rédemption d'un Titan, Xerbe raconte que c'est Blizzard qui a imposé au studio d'implémenter les cinématiques dans Diablo 2, afin d'étoffer son histoire, et d'instaurer une narration dans le jeu. Blizzard North n'était pas spécialement pour, car pour les développeurs, ce n'était pas l'aspect le plus important. Diablo 3 reprend donc ses principes de cinématiques, entre chaque acte, avec une histoire plus ou moins dense. Comme j'étais un joueur plutôt casual sur Diablo 2, et que j'attendais beaucoup de la tournure que prendrait l'histoire dans le 3ème opus, c'est vraiment un point sur lequel j'avais beaucoup d'attente. Et même si au premier run, j'étais quand même content de mon expérience, il faut bien reconnaître que la narration de Diablo 3 est problématique. Pour un Diablo en tout cas. Si vous n'avez jamais été sensible lors du jeu, juste fermez les yeux un instant, et imaginez Diablo autrement. Pas comme un jeu de farm, mais comme une histoire. Bon, ouvrez les yeux quand même, il y a une vidéo à regarder. Alors, en quoi Diablo 3 est différent des autres opus ? Premièrement, et c'est sûrement ce qui a le plus frappé les joueurs, son look graphique. On l'avait aperçu lorsque les premières images du jeu avaient été révélées, mais Diablo 3 n'est plus aussi sombre par rapport à ses prédécesseurs. Fini le style gothique et l'ambiance oppressante des deux premiers épisodes. Cette fois-ci, le jeu adopte un look coloré, presque cartoon. C'est d'autant plus révélateur lorsque l'on observe le remaster de Diablo 2, qui reprend véritablement l'ambiance horrifique du jeu de base. Et là-dessus, je pense que je ne trouverai pas meilleure explication que cet extrait d'une vidéo du très cher Nostalgeek, dédiée à Diablo 2 Résurectine. L'apport le plus frappant et le plus bénéfique de cette surcouche graphique provient sans nul doute du traitement de la lumière. Là où la direction artistique d'un Diablo 3 était très luminose et colorée pour le genre, le remaster retranscrit très bien le monde beaucoup plus sombre de son prédécesseur. En premier lieu, la lumière maintenant dynamique donne du relief aux environnements. Créer des réflexions dans les flaques rend les murs des cavernes humides, mais une lumière dynamique, c'est aussi l'occasion de travailler l'ombre, et tout ce que l'on ne voit pas. Le joueur ne voit que ce qui se trouve dans son champ de vision immédiat, tout le reste étant plongé dans le noir le plus complet, ou illuminé par vos boules de feu et autres éclairs. Cette approche, curieusement, fonctionne très bien malgré la position très surélevée de la caméra, et parvient à créer de l'attention, puisque le joueur ne sait pas ce qui se cache derrière le prochain couloir. Diablo 3 est trop lumineux. Même si l'extension tentera de revenir sur ce point avec un style usuel plus sombre, le mal était fait. Le côté coloré ne fait pas tout, le ton également est moins sombre. Dans Diablo 2, on sent le drame qui s'abat sur les personnages, qui meurent, qui deviennent fous. La décadence de l'humanité est bien là, pesante, tout au long de notre parcours. Dans Diablo 3, je ne dirais pas que c'est joyeux non plus, mais tout le côté dramatique a disparu. Je vous donne un exemple. Au début de l'aventure, on doit aider un forgeron, Heidrig, à tuer sa femme qui a été contaminée et s'apprête donc à se transformer en zombie. Il ne peut pas le faire lui-même, on comprend. On le suit donc dans sa cave, on trucide la pauvre dame, et ensuite, alors que tout être normalement constitué serait au fond du trou, et bien Heidrig... Je n'y serai jamais arrivé sans vous. Je vous suis redevable. Ça fait du bien de se remettre au boulot. Il y a du travail, et personne ne va le faire à ma place. C'est vrai. Mais il y a aussi des combats à livrer. Ce n'est pas pour moi. Forger, c'est ce que je sais faire de mieux. Je vous fabriquerai autant d'armes qu'il vous faudra pour tuer tous les démons que vous verrez. Ça vous va ? Il s'en remet bien vite, hein ? Et bien sûr, on n'entendra plus jamais parler de sa femme. Aucune conséquence dramatique, on ne ressent rien. Comme Heidrig. Cette ambiance, on n'y croit pas donc. Alors qu'on devrait ressentir l'horreur et la déchéance du monde, on se retrouve juste dans un décor de fantaisie plutôt classique. Sans doute est-ce l'influence de World of Warcraft. Je rappelle qu'à cette époque, le MMO de Blizzard faisait un carton sans précédent. Si ce sont les mêmes artistes qui ont travaillé sur les deux jeux, ça peut expliquer cette transition. L'ambiance, c'est l'un des points les plus fondamentaux pour immerger le joueur dans l'histoire. Mais il y a quelque chose qui est fortement lié, qui joue intrinsèquement à la peur que doit ressentir le joueur lorsqu'il affronte les hordes démoniaques de sanctuaire. La difficulté. Traverser des régions glauques, des temples pourris et des cavernes humides sans ressentir de peur, ça ne marche pas. Dans Diablo 2, je vous confirme que certains passages sont vraiment tendus. Le boss de l'acte 2, Duriel, m'a presque fait pleurer. Et je parle du mode normal. Dans Diablo 1, c'était la première rencontre avec le boucher, qui était souvent traumatisante. Le jeu était difficile. Le moindre mauvais coup pouvait faire chuter notre globe de santé. Petite anecdote, mais lors de mes premiers runs sur Diablo 2, avec ma sorcière, j'utilisais l'invocation de l'hydre en tant qu'éclaireur. Si l'hydre restait immobile, c'était safe. Dans le cas contraire... Pour vous dire à quel point j'étais pas serein. Et c'est vraiment lié au look graphique. Comme le disait Nostalgeek, on ne voit pas très loin. Tout le contour de l'écran est plongé dans l'obscurité. On ne voit rien, on entend parfois les râles des zombies. Et tout plonge le joueur dans une angoisse permanente. Encore plus si on joue en hardcore, où la moindre mort est synonyme de fin définitive pour notre personnage. Diablo 3, lui, n'a pas du tout le même dosage. Tout est beaucoup plus facile. Aucun boss ne m'a particulièrement marqué par sa difficulté. Je n'ai jamais véritablement eu peur. On pourrait expliquer que c'est facile parce que notre personnage est le Nephalem, l'humain qui a pu libérer tout son potentiel suite à la destruction de la pire monde. Mais là aussi, c'est un problème. Cette surpuissance fait référence à Ulysian, dans la trilogie de roman La Guerre du Péché. Un humain qui était capable de révéler tout son potentiel et qui a été capable de défier ange comme démon. Dans le jeu, notre personnage est à l'image d'Ulysian et peut affronter n'importe qui sans vraiment éprouver de difficulté. Il en devient même arrogant vis-à-vis des démons primordiaux. Enfin quand même, on n'est pas censé s'adresser à Diablo comme si c'était un Goomba quoi. Globalement, au vu des compétences, j'ai pas vraiment la sensation que mon barbare de Diablo 3 est plus puissant que celui de Diablo 2. Mais en termes d'histoire et de difficulté, c'est autre chose. En fait, on a plus l'impression que les ennemis sont plus faibles. Ça et le fait que notre personnage parle beaucoup plus dans Diablo 3. Là où dans D2, on a juste droit à quelques petites phrases à la fin d'un combat de boss, dans D3, notre héros participe activement à l'histoire, prend des décisions. C'est le Néphalème et il n'est pas là pour faire figuration. D'ailleurs, c'est pas le seul à beaucoup parler. Il y a un point qui m'a surpris dans D3. Les démons parlent beaucoup, beaucoup trop. Et je sais pas pour vous, mais personnellement, je les trouve beaucoup moins effrayants quand ils me racontent leur vie à l'envers de champ. C'est sûrement lié à la puissance de notre personnage. Il est si important que Diablo et ses frères s'adressent à lui pour dire à quel point le Néphalème est puissant. Et quand il s'adresse à lui, c'est souvent pour des banalités de méchants. Admiré. Chaque seconde que je te fais perdre, me rapproche de la victoire finale. Les armées se déversent à travers les failles infermales. Les cieux seront anéantis bien avant que tu poses un seul pied dans la ville. Aujourd'hui, ils suintent la corruption des enfers. Les démons vont te déchirer. Le torrent des démons ne sera jamais en dit. Tu arrives trop tard, comme toujours. Des refermés. Mais peu importe. Le pire étant Asmodan. Le seigneur du péché, le meilleur stratège de tous les démons, qui dévoile son plan comme ça sans problème aux héros. Pendant que tu jouais avec tes catapultes ridicules, mes démons ont infiltré les profondeurs de ton donjon. Vous voulez que je vous dise combien de lignes de dialogue possède Diablo dans le deuxième opus ? C'est simple. Une. Juste avant le combat final de l'acte 4. Et ça, je trouve que ça contribue à instaurer une aura de mystère sur l'ennemi. Globalement, on est tellement insignifiant pour lui qu'il nous ignore pendant toute l'histoire jusqu'à ce qu'on s'apprête à l'affronter. Il aura fallu traverser tout l'enfer pour trouver le seigneur de la terreur. Et c'est le ventre noué que j'ai découvert son apparence et sa voix. Juste avant qu'il me souffle à la tronche et qu'il me one-shot. Voilà. Cette insignifiance, elle sert à mettre en place un cadre de terreur. Un peu comme le premier Alien, en fait. Le xénomorphe, on le voit très peu, au final. Et c'est bien pour ça que c'est, à mon sens, l'épisode le plus effrayant de la série. Dans Diablo 3, ce n'est plus du tout le cas. On sait où est Diablo, on sait ce qu'il fait, on sait à quoi il ressemble. L'impact n'est plus du tout le même. Et tout ça, c'est directement lié au point central qui mène la narration. Le scénario. C'est quoi l'histoire des jeux Diablo ? Bon, déjà, si c'est un sujet qui vous intéresse, j'ai fait une longue série de résumés à ce sujet. Vous avez le lien en description. Pour schématiser, il y a tout de même un point commun à Diablo 1, Diablo 2 et Diablo 4. On traque un ennemi. Voilà, c'est le scénario du jeu. C'est simple, on sait ce qu'on fait, et il n'en faut pas plus. Tout ce qu'il y a autour, c'est de l'enrichissement. Le périple en lui-même réserve mille dangers, mille rebondissements, mais l'objectif final est connu dès le début du jeu. Si on accepte les extensions, bien sûr. En ce qui concerne Diablo 3, le scénario est beaucoup plus compliqué. En fait, il n'y a jamais d'objectif à long terme. Ce ne sont que des suites d'événements qui s'enchaînent, avec des décisions prises par notre personnage, ou nos alliés, qui nous emmènent vers les destinations suivantes. Au début de l'acte 1, à la nouvelle Tristram, l'objectif connu n'est que de sauver Descartes Kane, puis on doit finalement tuer les Auriques, puis on doit finalement trouver la cause de l'étoile tombée sur la cathédrale, puis on doit reforger une épée, puis on doit affronter la Kabbal, et ça continue comme ça pendant longtemps. Il n'y a aucun fil rouge. Et personnellement, j'ai beaucoup de mal à suivre un tel récit. Ce n'est pas mauvais, c'est juste moins naturel, plus complexe. J'en veux pour preuve que, pour être sûr de ne pas perdre le joueur, le jeu place à plusieurs moments au sein d'un acte, une petite cinématique, résumant ce qu'on vient tout juste de faire, et l'objectif suivant. Voilà, il doit être bien sûr que vous suivez. En fait, en y réfléchissant bien, la grosse différence entre Diablo 3 et les autres épisodes, c'est qu'on y est moteur de l'histoire. Ce sont les décisions de notre personnage qui font avancer l'histoire. Notre personnage est trop important. C'est un peu à cause de nous que Descartes Kane meurt, quand même. Descartes Kane, le personnage emblématique de la saga, qui disparaît comme ça, délacteux, tué par Magda. Magda, le pire antagoniste de la série. Bon, respiratis. C'est complètement l'inverse dans Diablo 2, où notre personnage est tout le temps en retard. C'est bien simple, on ne fait que passer notre temps dans le sillage de Diablo et ses frères. Et ce sont les cinématiques de fin d'acte qui nous montrent tout ce qu'on a raté, tout ce qu'il s'est passé avant qu'on arrive trop tard sur les lieux. On ne maîtrise rien. Nous sommes faibles face à la puissance des démons des enfers. Bon, faibles, mais on arrive quand même à leur foutre une tannée à la fin, quand même. Après tout ce que je viens de dire, vous allez peut-être me trouver aigri vis-à-vis de Diablo 3, mais figurez-vous qu'au-delà de la narration que je trouve mauvaise, j'ai passé énormément de temps sur le jeu, et à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai pas peur de dire que c'est un excellent hackenslash. Et si on reste sur la narration, il y a tout de même des bonnes choses. Par exemple, Diablo 3 distille énormément de détails sur son univers, il y a des textes d'ambiance sur les armes. Un peu à l'image de ce que l'on peut trouver dans les jeux de From Software, comme Elden Ring, chaque arme légendaire dispose d'une petite description qui apporte des petits trucs, qui ne sont pas fondamentaux dans l'histoire de Diablo, mais néanmoins appréciables. De même, le jeu n'est pas vraiment avare en journaux dispersés à travers le monde, les écrits de Cain, de Tyrael, des démons même. Bon, ça se demandait comment ils font tous pour perdre leurs journaux intimes comme ça, mais personnellement, j'ai adoré partir à la chasse de tous ces écrits. Et puis même, en ce qui concerne l'histoire, il y a des moments que j'ai appréciés. Léa, par exemple, est un personnage que j'ai aimé suivre, et sa chute est traumatisante. Il faut dire que j'ai toujours apprécié les personnages tormentés, et Blizzard aussi, j'ai l'impression. Je vous renvoie vers la vidéo que j'ai réalisée à ce sujet. Et la suite ? Eh bien, Diablo 4 a repris l'héritage, non pas de Diablo 3, mais de Diablo 2. C'est même bien plus qu'un hommage, tellement le jeu a repris du grand classique de Blizzard North. L'histoire, qui a beaucoup de points communs, les nombreux personnages qui font leur retour, ou les clins d'œil évidents à l'illustré nez. L'ambiance également, qui est bien plus oppressante que celle de Détroit. Il n'y a qu'à voir le point de départ de l'aventure, dans la zone enneigée des pics fracturés, avec la misère qui l'accompagne. Ça fait froid dans le dos. Avec le quatrième épisode, il est évident que Blizzard a voulu faire plaisir au nostalgique du deuxième opus. Mais qu'en est-il du troisième ? C'est la suite directe tout de même. C'est là où il y a un gros problème. A trop vouloir se détacher de Diablo 3, Diablo 4 laisse traîner de nombreuses incohérences. Que les événements du troisième titre ne soient pas évoqués, c'est dommage, mais soit. Ça reste surprenant que personne ne parle du génocide de Maltaël, mais bon. Mais rien non plus à propos des Nephalem, surtout avec la perche finale laissée à la toute fin de Diablo 3 Reaper of Souls. Mais non, c'est comme si rien ne s'était passé entre Diablo 2 et Diablo 4, hormis le fait que les démons soient libres, bien sûr. Il n'empêche, malgré ce trou dans le lore, Diablo 4 est un titre que j'apprécie beaucoup plus, tant dans son ambiance que dans son histoire. Je ne dévoilerai rien de plus là-dessus, le jeu est encore trop récent pour que je spoil davantage. Voilà qui conclut cette vidéo sur les problèmes dans la narration de Diablo 3. J'espère qu'elle vous aura plu. Bien entendu, tout ce que j'ai décrit ici est un avis personnel, mon ressenti. Il serait tout à fait normal que vous ayez un point de vue différent, et je serais très curieux d'avoir vos impressions sur le jeu. L'espace commentaire est à vous. Si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, et si vous voulez en savoir encore plus sur le lore de Diablo, abonnez-vous, le pouce bleu, vous connaissez la chanson. On se revoit très bientôt, prenez soin de vous. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501